C'était ma première grève pendant 45 jours. On a revendiqué nos droits et dans l'organisation, dans l'unité, on a gagné cette grève. Ce que je voulais dire aux usagers, c'est que si les droits sont bafoués, il faut se lever, il faut se battre, il ne faut pas avoir peur. J'étais la seule femme dans la nuit, mais dans la journée, on s'est organisé avec les femmes qui étaient là, d'autres faisaient la cuisine, d'autres venaient pour manifester dans les gares. On allait de gare en gare pour manifester. Vraiment, on s'est organisé. Il fallait vraiment aller jusqu'au bout pour dire qu'il faut un peu de respect pour les agents de nettoyage. Il faut aussi où nous sommes allés jusqu'au bout pour notre dignité. Quand on nettoie les gares, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un grand travail que nous faisons dans les gares. Maintenant, les usagers nous félicitent, ils nous disent bonjour, courage. Madame, merci. Sans vous, on a vu les gars ici, dans un mois et demi, on a vu que les gars étaient sales. Sans vous, les gars ne seront pas propres. Vraiment, on vous remercie. Les gens continuent à nous appeler, à faire des interviews, à venir faire des reportages. Je dirais que vraiment, je réalise aujourd'hui, je dis « waouh ». Donc, il fallait cette grève pour qu'on sorte de notre silence.